Bonjour à vous tous ! Allez, j'espère que vous êtes prêts ! On commence un nouveau thème de Terminals PSVT, on s'intéresse aux plantes et on va commencer par une vidéo sur les surfaces d'échange avec le milieu extérieur chez les plantes à fleurs. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Sur Terre, il existe deux grandes catégories de végétaux. Les végétaux ne produisant pas de graines comme les mousses, les algues, les fougères et les végétaux qui produisent des graines, les plantes à fleurs, appelées angiospermes et les plantes qui ne produisent pas de fleurs mais qui produisent des graines nues, les gymnospermes. Une plante à fleurs est constituée d'un appareil végétatif comprenant des racines ancrées dans le sol et des tiges feuillées se développant en milieu aérien. On peut distinguer des plantes herbacées, comme ici la pensée, dont la tige est souple et peu ramifiée et des plantes dites ligneuses, dont la tige est riche en lignines, molécules rigidifiantes et qui peuvent donc atteindre des tailles beaucoup plus importantes. C'est ce que nous appelons communément les arbres. Les plantes à fleurs ont donc une vie fixée à l'interface atmosphère-sol pour les plantes aériennes ou à l'interface sol-eau pour les plantes aquatiques. Les plantes à fleurs sont des végétaux chlorophyliens. A partir de l'énergie apportée par la lumière, la plante va être capable de produire sa propre matière organique. On parle d'eux, photosynthèse. Étant capable de produire de la matière organique à partir de la matière minérale, on l'est dit, autotrophes. Cette matière organique leur permettra de se développer et de se reproduire. Elles doivent donc récupérer de la matière minérale dans leur milieu de vie. Pour cela, elles doivent donc disposer de surfaces d'échange aux interfaces sol-plante, air-plante ou eau-plante. Intéressons-nous maintenant aux racines. Ce sont des organes spécialisés dans l'absorption de l'eau et des sels minéraux du sol. Le système racinaire est très développé. Il permet un maximum de contact avec le sol. On observe à l'extrémité des racines, dans la zone dite pilifère, de nombreuses cellules très fines et allongées. Ce sont les poils absorbants. On en compte jusqu'à 2000 par cm². Ils augmentent jusqu'à 20 fois la surface de contact de la racine avec le sol. L'absorption des sels minéraux se fait par transport actif, c'est-à-dire passage d'un ion ou d'une molécule à travers une membrane contre son gradient de concentration. Vous avez dans le sol une concentration en sels minéraux beaucoup plus importante que dans le poil absorbant. Il faut de l'énergie pour contrer le gradient de concentration. C'est donc un transport dit actif. Une fois le transport des sels minéraux effectué, l'intérieur du poil absorbant va posséder une concentration en sels minéraux importante. De ce fait, on dit que l'intérieur de la cellule du poil absorbant est hypertonique par rapport à l'extérieur. De ce fait, l'eau va entrer par osmose. C'est un mécanisme de diffusion entre deux solvants. Les solutions du sol traversent donc la paroi hydrophile des poils absorbants et remontent en direction des vaisseaux au centre de la racine en raison d'une pression osmotique de plus en plus élevée car le milieu est de plus en plus hypertonique car les cellules ont accumulé de plus en plus de sels minéraux. La plupart des végétaux vivent en association avec des champignons du sol. On parle de mycorhize. Ça vient du grec mukes qui veut dire champignon et riza qui veut dire racine. On observe une liaison étroite entre les racines et le mycélium des champignons. Cette association est appelée symbiose ou mutualisme car les deux partenaires, que ce soit la plante représentée par les racines et ici le champignon en blanc, tirent bénéfice de l'association. Ces mycorhizes favorisent la croissance des deux partenaires. En effet, en développant un réseau de filaments connectés aux racines, le champignon augmente la surface d'échange entre la plante et le sol, favorisant ainsi l'absorption racinaire. Comparé, une plante sans mycorhize, elle va pouvoir récupérer des sels minéraux et de l'eau dans cette zone. Alors qu'une plante avec mycorhize va avoir une zone d'exploitation racinaire beaucoup plus importante. Ceci aura pour conséquence d'induire une meilleure croissance de la plante. Le champignon, quant à lui, bénéficie de la matière organique produite par la plante et notamment des sucres. On peut donc bien parler d'associations à bénéfices réciproques. L'un fournit essentiellement de l'eau des sels minéraux et l'autre fournit de la matière organique. 85% des végétaux développent des mycorhizes. Il existe deux catégories de mycorhizes. Il existe tout d'abord des ectomycorhizes, c'est-à-dire des associations dans lesquelles les filaments du champignon restent à l'extérieur des cellules de la plante. Elles ne pénètrent pas à l'intérieur des cellules. Contrairement aux endomycorhizes, où on va avoir le champignon qui va rentrer à l'intérieur de la cellule pour s'y nourrir ou fournir de l'eau et des sels minéraux. Ainsi, si nous humains, nous ne pouvons pas vivre sans notre microbiote, c'est-à-dire ces êtres vivants microscopiques qui vivent en nous, avec nous et nous aident à vivre, il en est de même pour la majeure partie des plantes. Sans ce microbiote du sol, constitué aussi bien de champignons, à l'origine des mycorhizes, que de bactéries, à l'origine de nodosité, les plantes récupèrent beaucoup moins d'eau et de sel minéraux. Si les racines permettent des échanges entre le sol et la plante, intéressons-nous maintenant aux feuilles, qui sont des organes spécialisés dans la photosynthèse. La photosynthèse va se dérouler dans les parties vertes de la plante, en l'occurrence majoritairement dans les feuilles. Celle-ci forme une grande surface d'échange avec l'atmosphère, où elles vont pouvoir récupérer le dioxyde de carbone et l'énergie lumineuse. Je vous rappelle l'équation bilan de celle-ci. 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau sous l'effet de la lumière vont donner une molécule de glucose, C6H12O6, et 6 molécules de dioxygène. En répétant plusieurs fois de suite cette opération, la feuille va produire une molécule dite de réserve, l'amidon. Le dioxyde de carbone se trouvant dans l'atmosphère, la feuille doit posséder des structures d'échange avec celle-ci. Quand on observe des empreintes d'épidermes supérieures et inférieures de plantes, on remarque que sur l'épiderme inférieur, on observe des petites ouvertures que l'on appelle des stomates. Vous avez ici un stomate observé en coupe au microscope optique. Vous avez les cellules épaissies de l'épiderme, la petite couche de cire que l'on appelle la cuticule, qui protège la feuille contre les rayons du soleil. Et à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle du parenchyme. Vous pouvez distinguer ici deux cellules particulières. Ce sont des cellules réniformes, en forme de rein, appelées aussi cellules de garde. Elles sont déformables en fonction de leur teneur en eau et délimitent une ouverture qu'on appelle l'ostiole. Ce dernier communique avec les chambres sous-stomatiques situées à l'arrière de l'ouverture. Revoyons ceci sur un schéma. Voici une coupe transversale de feuilles. La cuticule de l'épiderme supérieur, la cuticule de l'épiderme inférieur. Le long de l'épiderme inférieur, on va rencontrer des cellules particulières, les cellules stomatiques, dont l'association va créer une petite ouverture appelée ostiole. Dans de bonnes conditions hydriques, les deux cellules stomatiques absorbent de l'eau. Lorsque les cellules de garde sont turgescentes, c'est-à-dire gonflées d'eau, la paroi extérieure, plus mince et souple, se dilate plus que la paroi interne, qui est plus épaisse et plus rigide. Les cellules vont alors s'incurver comme un haricot ou un rein, d'où le nom de cellule réniforme, et l'ostiole s'ouvre. L'ion potassium est l'élément déterminant du phénomène. Son entrée et sa sortie de la vacuole des cellules de garde sont étroitement contrôlées et gouvernent la turgescence des cellules stomatiques, et donc l'ouverture ou la fermeture des ostioles. En effet, l'eau circule selon le gradient de concentration de K+. Cela permet de maintenir le niveau de soluté identique à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Ainsi, si l'eau rentre, les cellules vont se déformer, prendre la forme d'un rein, et l'ostiole va s'ouvrir. Pour que l'ostiole se ferme, les cellules réniformes doivent donc perdre de l'eau. Pour perdre de l'eau, il faut que les ions potassium se trouvent à l'extérieur. Ainsi, le mécanisme de transport actif des ions K+, quand il s'arrête, ne permet plus l'entrée des ions. On va alors avoir une concentration en K+, plus importante à l'extérieur des cellules, ce qui va provoquer une sortie de l'eau. Si l'eau sort, il y a une diminution de la pression à l'intérieur des cellules, il y a donc une diminution de turgescence. Il a été remarqué qu'en cas de sécheresse, la plante fabrique une hormone, l'acide abscissique, qui va provoquer la sortie des ions. Cela permet une diminution de pression et donc la fermeture de l'ostiole. L'acide abscissique est une hormone de stress car elle évite la déshydratation. Les feuilles doivent donc capter un maximum d'énergie solaire. La surface foliaire de capture d'énergie correspond aux faces supérieures et inférieures des feuilles. Concernant la surface d'absorption des gaz, celle-ci se divise également en deux parties. La surface externe correspond aux surfaces des faces inférieures et des faces supérieures des feuilles. Et la surface interne correspond à la surface des chambres sous-stomatiques. Cette dernière est en général 30 fois supérieure à la première. Ainsi, par exemple, pour un jeune orangé portant environ 2000 feuilles, la surface externe est d'environ 200 m² et la surface interne est d'environ 6000 m². Comparé à ça, nos poumons sont de bien piètres organes d'absorption. Les plantes sont des organismes fixés. Elles doivent donc faire face aux contraintes de l'environnement. Elles doivent avant tout limiter les pertes en eau. C'est pour ça que l'on observe principalement une localisation des stomates sur les faces inférieures des feuilles pour éviter la transpiration due à l'échauffement du soleil. Pour limiter les pertes en eau, les plantes vont varier les périodes d'ouverture des stomates. Ainsi, entre midi et 14h, quand le soleil est au plus fort et que la plante risque de perdre beaucoup d'eau, une bonne partie des stomates se ferment. Alors bien sûr, à ce moment-là, il y a une diminution du CO2 incorporé, mais ce n'est pas grave. La plante se rattrapera à ces deux pics d'ouverture qui sont vers 10h et vers 16h. Vous comprenez maintenant pourquoi, dans un potager, on arrose ou le matin ou tard le soir, mais pas en milieu de journée. Car si vous arrosez une plante en milieu de journée, vous rafraîchissez l'air autour d'elle, vous lui faites croire qu'il fait moins chaud, elle va ouvrir ses stomates et elle va perdre de l'eau. Et la plante déshydratée de votre potager sera moins productive. Pour protéger les stomates, certaines plantes disposent de moyens originaux. Voici une coupe transversale de feuilles d'oia, plante que l'on trouve fréquemment sur les dunes. Cette feuille est capable de s'enrouler au plus fort de la journée pour que ses stomates se situent à l'intérieur de l'enroulement, protégée ainsi de la chaleur. Parfois, sur certaines coupes de feuilles, on va observer une cuticule supérieure très épaisse. Et dans l'épiderme inférieur, on va observer des cryptes, c'est-à-dire des creusements de l'épiderme, dans lesquels on va observer l'estomate et des poils qui vont maintenir une certaine humidité. Pour résister à la mauvaise saison, les plantes doivent passer par une réduction d'activité. Les plantes vivaces qui vivent plusieurs années perdent leurs feuilles à l'automne pour limiter les pertes en eau. Elles préparent leurs nouvelles feuilles, mais les enferment dans des feuilles spécialisées, des écailles, qui vont constituer donc des bourgeons foliaires. Les plantes vont également arrêter la circulation de la sève. Ici, vous avez une coupe de vaisseaux de sève descendantes de vignes observées au microscope. Le vaisseau se trouve ici et il est constitué de cellules vivantes dont les parois sont perforées. Et bien, dans ces vaisseaux de sève descendantes, on peut observer à la sortie de l'automne des bouchons d'un sucre particulier, le calose. Ce bouchon va permettre d'éviter les embolis, c'est-à-dire l'apparition de petites bulles d'air dans les vaisseaux, qui pourraient perturber la circulation. Alors que la partie aérienne de certaines plantes disparaît pendant la mauvaise saison, il est courant de trouver des formes d'attente dans le sol, comme les bulbes, les bulbilles ou les rhizomes. Les plantes annuelles, vivant moins de un an, passeront la mauvaise saison sous forme de graines. Enfin, certaines plantes seront capables de se protéger des prédateurs. En effet, devant leur incapacité à fuir devant les prédateurs au cours de leur évolution, elles ont développé des stratégies défensives, empêchant ou limitant l'action de ceux-ci. On peut citer l'exemple de l'acacia brouté par les coudoux. Sur les branches du haut, les épines sont beaucoup plus petites que sur les branches du bas. Ceci est une réponse de la plante face à l'agression d'un prédateur. Certaines espèces d'acacia ont développé un mutualisme avec des fourmis. À la base de leurs épines, on observe des renflements qui sont creux. Ceux-ci servent de logement pour les fourmis. Et celles-ci, en échange, offrent à l'acacia une protection contre les grands herbivores brouteurs. En effet, quand la branche bouge, c'est qu'elle est en train de se faire brouter. Les soldats vont sortir, attaquer les lèvres de l'herbivore et celui-ci va lâcher prise. Certains acacias sont même capables de prévenir à leurs voisins qu'il y a des herbivores dans le secteur en libérant dans l'atmosphère une molécule, l'éthylène, qui va activer chez leurs voisins la production dans les feuilles d'une substance amère, les tanins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada